Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous et activez la croche. Ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. C'est notre première vidéo du jour. Vous pouvez la partager au maximum pour que d'autres personnes puissent tomber sur toutes ces informations que nous vous livrerons ici sous forme de conseils d'amis et storytime. Avant d'aller plus loin, nous commencerons par vous poser une question. Dites-moi mes frères et sœurs, que feriez-vous si tous les malheurs de la planète vous tombaient sur la tête? Que feriez-vous si que des malheurs, si que des problèmes vous arrivent? Que serait votre réaction? Si vous vous trouviez dans une situation tellement pénible, tellement difficile, tellement dangereuse que vous ne savez plus quoi faire. Mes frères et sœurs, face à une telle situation, nous allons vous dire qu'il est préférable de garder son calme, de demander à Dieu de nous aider. Seul Dieu peut nous aider. Seul Dieu peut venir à notre secours. Lui seul peut nous aider. Nous tous ici, nous avons traversé des situations. Mais franchement, je pense que dans ces situations, il est très important de rentrer en contact avec Dieu. Et qu'on demande à Dieu, puisqu'il est fort, puisqu'il est notre Dieu. Qu'il nous demande qu'il est notre Dieu et notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Mais ce ne sera pas facile. Ce sera dur. Ce sera encore un autre chemin que vous allez emprunter pour arriver quelque part. Mais si vous travaillez dur, si Dieu permet que vous trouvez même un emploi, mes frères et sœurs, soyez bien. Travaillez dur. Contentez-vous du minimum que Dieu va vous donner et avancez. Mais ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir les méthodes de séduction du diable de ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, quand quelqu'un voit son ami de même promotion devenir riche ou être dans une position où cette personne est appelée honorable, automatiquement, les gens commencent à se dire qu'il y a un problème. Pourquoi je ne suis pas à ce niveau? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mes frères et sœurs, c'est compliqué. Ici, dans cette histoire que nous allons vous raconter maintenant, nous sommes dans un cas plus problématique, plus compliqué. Tout simplement parce que l'homme en question qu'elle face à cette situation, lui, il traversait toutes sortes de problèmes dans sa vie. Il avait un petit, il avait son boulot, il a perdu son boulot. En même temps, il a perdu son boulot, sa maman est tombée malade. Toutes ses économies, il a mis ça dans les médicaments, c'est-à-dire à l'hôpital pour les soins de sa mère, mais elle n'a pas survécu. Elle est décédée. Dès qu'elle est décédée, en même temps, des gens viennent, en même temps, juste à leur maison familiale, là, dans le village, pour leur dire qu'ils n'ont pas payé certaines sommes d'argent. Je ne sais pas si ce sont des impôts ou quoi que ce soit. Mais ces gens-là demandent une forte somme d'argent qu'il n'a pas. Que va-t-il faire? Comment va-t-il faire? Toutes ces choses subvenaient à la même période. Toutes ces choses subvenaient au même moment. Mais comment va-t-il réagir? Comment va-t-il réagir? Il ne savait pas. Et il avait un frère. Et il avait une soeur. Il devait s'en occuper. C'était l'aîné. Ah! Dans la même période, voici quelqu'un qui va arriver pour lui dire que lui veut prendre leur terrain. Le seul patrimoine que leur a laissé leurs parents. Ce dernier dit qu'il veut le récupérer. Il veut tout simplement récupérer le terrain pour le mettre en valeur. Puisque eux, ils ne sont pas prêts à le faire maintenant. Et ce problème est allé jusqu'à sur le roi. Le roi aussi a regardé cette situation. Et il a dit « Franchement, je pense que si quelqu'un est prêt pour développer mon village, moi je suis prêt à lui céder votre terrain. » Ils lui ont dit « Mais c'est notre, ça nous appartient. Ça c'est pour nous. Pourquoi voulez-vous prendre ce qui ne vous appartient pas? » Ce roi a dit « Ne vous inquiétez pas, le jour où vous serez prêt et que vous aurez l'argent, vous venez récupérer votre terrain. » Au simple moment, nous allons laisser cet homme entretenir le terrain, le mettre en valeur et faire ce qu'il a envie de faire juste pour le développement du village. Et cet homme, il avait tous ses problèmes sur la tête, tous ses problèmes sur le dos. Il devait en même temps payer les études de sa petite soeur. Il s'en occupait. Elle lui envoyait les fournitures. Ce homme a vu la somme élevée. Pour lui, c'était la mort. Il lui a dit qu'il allait même se suicider parce que ce qu'il traversait comme souffrance et des problèmes qui lui tombaient sur la tête en même temps, ça n'était trop. « Que devait-il faire, ma vraie soeur? Que devait-il faire? À sa place, que feriez-vous? » Pendant qu'il réfléchissait sur comment faire pour régler ce beau jour, voici qu'il va rencontrer un de ses amis de même promotion. En fait, c'est un homme riche. Un homme plus riche que riche. Au point où il a construit dans son village et il a même construit un ville là où il est. Et cet homme en question, c'est son ami, l'un de ses meilleurs amis. Et voici qu'il a enfin retrouvé son meilleur ami. Et les deux étaient contents de se revoir. Du coup, son ami, qui est un homme riche, il lui a demandé de monter dans sa voiture et de le suivre jusqu'à chez lui. Dès que cet homme est arrivé chez lui dans son village, voici qu'il va se rencontrer que son ami n'est plus le même. Tout simplement parce qu'il a l'argent, beaucoup d'argent. Il a tellement d'argent qu'il peut s'acheter plusieurs voitures, se construire des maisons passées par là et il n'a pas peur. Ah ! C'est extraordinaire. Voyant cela, si c'est vous, que ferez-vous ? Assureusement, vous expliquerez vos soucis, vos problèmes. Et c'est ce que cet homme a fait. Parce que vous savez, quand des amis de même classe se revoient après plusieurs années, ils se posent toujours la même question. Mais qui es-tu devenu ? Que fais-tu ? Mes frères et sœurs, quand je lui a posé cette question, il lui a dit effectivement, moi je travaillais, j'avais un boulot. Mais je l'ai perdu. Tard de problèmes ! M. Tomé sur la tête. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin vraiment d'aide. Mais qui va m'aider ? C'est pourquoi tu me vois en train de marcher dans le village, juste en réfléchissant sur quoi faire pour m'en sortir. Tout sur son ami. Son ami qui est un homme riche. Il a dit, tu sais, toi ton problème là, c'est une seule personne. C'est une seule personne qui a la base de ton problème. Il dit, mais, c'est qui cette personne ? Dis-moi, qui sait ? Il va lui régler son cas. Qui est-ce au juste ? C'est-à-dire, lui a dit, c'est-à-dire, toi ton problème là, celui-là même qui a la base de ton problème là. Voici comment il s'appelle. La pauvreté. C'est la pauvreté qui est la base de ton problème. Et puis, c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu as tous ces problèmes là. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu as un homme pauvre que les gens peuvent te marcher sous le pied. Sous le pied. Et même, prendre votre terrain de votre main, vous arracher quelque chose qui vous appartient. Mais si tu avais de l'argent, tu ferais que le monde entier serait sous tes pieds. Sous tes pieds. C'est extraordinaire, ça ! Ça vous plaît, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui ! Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la complète TV et soyez prêts. Mes frères et soeurs, si un homme riche vous dit ça, quelle serait votre réaction ? Régissez dans la partie de commentaire si on vous attend. Vous êtes jolis. Quand cet homme riche a expliqué un truc pareil à son ami, ce dernier s'est aussi dit, mais waouh, je pense que tu as raison. Mais je ne sais pas quoi faire, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Ce n'est pas que je suis un homme fainéant, non ! Je sais travailler, je ne suis pas paresseux. Mais j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Son ami lui a dit, il n'y a pas de soucis. Puisque tu m'as rencontré, moi et ton ami qui me suis donné un homme riche, ce n'est pas un hasard. Ce que je vais te demander, c'est de suivre et nous allons aller en ville. Nous irons chez moi. Ce homme n'a pas hésité. Une semaine plus tard, les deux se sont retrouvés en ville. Et cet homme a été vraiment surpris de savoir que cet homme, même en ville ici, il s'est construit une maison de rêve. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je fais là ? Tu es dans une nouvelle dimension. C'est un homme riche. Il avait même du mal à croire. Il voyait des voitures par-ci. Et il voyait également des voitures par-là. À un moment donné, il voulait même domicile à fleur. Mais il devait continuer à avancer. Il avait même du mal à croire que c'est son ami de même promotion, avec qui il fait des choses, même dans le village il fait d'autres choses encore, qui a construit cette maison. Voici comment cet homme s'est introduit dans la vie d'un homme riche. Et quand il est arrivé là, une semaine après, sa vie même avait changé. Ses vêtements avaient changé, son apparence avait vraiment changé parce qu'il habite dans la maison d'un homme qui est riche. Ah ! Un villageois qui est devenu un homme hors de commun. Un homme pauvre qui est entré dans la maison d'un roi. Ou d'un homme riche. Vous pouvez s'imaginer. À un moment donné, comme de bons amis, les deux étaient assis autour d'une table. Et cet homme riche a posé la question à son ami. Il a dit, dis-moi, as-tu des projets ? Il dit, oui. Il y a effectivement des projets. Pour pouvoir mettre sur pied mes projets, je pense que je pourrais commencer avec 5000 Naira. 5000 Naira seulement. C'est ce que tu veux. Il dit, oui. Si j'ai 5000 Naira, je commence mon business tout de suite. Voici comment ce dernier lui a dit. Au lieu de te donner 5000 Naira. Même, il le disait en riant. Au lieu de te donner 5000 Naira. Ha ha ha. Moi, je te donne 3 millions de Naira. 3 millions de Naira. Pour ton business. Il avait même du mal à quoi ? Il a juste demandé 5000 Naira au lieu de 3 millions. Toi, tu demandes juste 5000 Naira et on te donne 3 millions d'euros. Quelle serait ta réaction ? Pourquoi le ganté de courir dans toute la maison ? Comme s'il avait même vu Dieu. Souvent, l'argent la rend, c'est telle personne Dieu. Aux yeux des gens. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, tu as l'impression que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. L'argent ne peut pas rendre un homme Dieu. Mais ça aide. Ça aide. On ne peut pas se mentir aussi. Ça aide même. Voici comment ce gars là. Il a reçu la somme. La somme qu'il recherchait pour mettre sur place son business. Vous ne inquiétez pas. On va sortir un machin. On va sortir. Il y aura du bruit à tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Vous m'avez cassé la tête. Ah ! Et cet homme là ? Quand il a reçu cet argent ? Il a mis en place une quincaillerie. Une quincaillerie. C'est-à-dire une entreprise où on vend un peu de tout. Les tuyaux. Vous connaissez même de la peinture. Et il évoluait jusqu'à ce qu'un jour, des problèmes arrivent encore là-bas. Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui arrivait, c'est que les clients, à un moment donné, venaient se plaindre. Les clients se plaignaient. Ah ! Qu'est-ce que tu m'as vendu ? Pourquoi m'as-tu vendu de l'eau ? Pourquoi m'as-tu vendu de l'eau ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Mes frères et sœurs, il a vendu des peintures. Quand les clients viennent dans son magasin et qu'ils achètent de la peinture, des peaux de peinture, ce qui se passe, c'est que quand ces clients-là repartent chez eux à la maison, ces peintures-là se transforment en eau. Et lui, il était surpris. Il s'étonnait même pour ne pas comprendre comment c'est possible. C'est mystérieux. Comment ça se fait ? À un moment donné, il a commencé à perdre des clients très importants. Au point d'où il a été obligé de fermer son entreprise parce que l'un de ses clients l'a battraper et l'a mis en prison. Waouh ! Avec ses 3 millions de Naira, ce thème a mis sur l'entreprise qui n'a pas tardé à chuter. Ça a connu la chute. C'est quel genre de chute ça ? Qu'est-ce qui n'a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? La question que tu te poseras c'est, mais d'où vient le problème ? Ma frère et soeur, nous allons vous dire. Si vous voulez monter une affaire et que vous avez besoin de l'argent pour monter votre projet là, mettez ça en prière et demander à Dieu de vous guider vers la bonne entreprise. Vous allez demander cet argent là pour pouvoir monter votre affaire, mais que Dieu vous guider vers la personne qui va vous donner l'argent qu'il faut pour monter votre projet. Parce que si vous êtes allé sur la mauvaise personne pour demander de l'argent et que cette personne là vous a donné quelque sorte la somme d'argent, mais si c'est 1 milliard, vous ne réaliserez rien. C'est que si cette personne là, c'est une personne sorcière ou c'était un ritualiste. Dans ce cas là, il s'est trouvé face à une personne qui est ritualiste. Il est avec son ami, les deux d'hommes ensemble dans la même maison, il faut tout ensemble, mais son ami est un ritualiste et lui, il ne le sait même pas. Et cet argent que son ami lui a donné là, son ami Bichu lui a donné là, c'était l'argent de la cavalière spirituellement par là, ça ne peut pas produire quelque chose. Ça avait dit ce que ça avait dit. Frère Seine, nous allons vous dire, nous allons vous dire. Nous voulons réussir, c'est vrai. Mais, pour réussir dans cette terre là, il faut avoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Dieu a besoin de mettre sa main dans toutes nos activités. Parce qu'il y a trop de choses assez compliquées dans ce monde, qu'on ne peut même pas vous expliquer juste même ici. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu va nous aider. Maintenant qu'il a été jeté en prison, que va-t-il se passer? Son ami qui l'a aidé, avec ses 3 millions, on va lui le récupérer, payer tout ce qu'il a payé pour qu'on le libère. Maintenant qu'on l'a libéré, il va revenir à la maison. Et, les deux encore seront à table, encore comme l'autre fois. Et, voici que, je vais donner va lui poser encore la même question. On va lui poser cette question en fait. Mais, qu'as-tu fait avec les 3 millions de denariats que je t'avais donné la dernière fois? Il dit, franchement mon ami, comme je te disais, il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut mon malheur. Les malheurs ne font que me frapper. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Il dit, ah bon, c'est ça, tu trouves que ce sont les malheurs ou bien c'est quelqu'un qui veut ton malheur qui est en train de faire ça. Il dit, ok, après je sais. Il dit, ok, après je sais. Puisque tu penses que c'est ça, moi je vais te guider, je vais te parler, je vais te montrer un endroit. Un endroit sympa, un endroit où on peut aller et tu n'auras plus jamais ce genre de problème. Il dit, mais c'est de quel endroit tu parles? Il dit, juste un endroit seulement, mais il faut être fort. Il faut être fort parce que ceux qui vont ce sont des personnes fortes. Ce sont des personnes qui sont très fortes. Rends-toi, sois fort. Sois tout simplement fort. Ah! Tu veux que je sois fort comme moi? Mais où veux-tu m'emmener? Et voici que le jour a venu et il va se rendre dans une maison. Une maison. Et arrivé de cette maison-là, il va voir des gens habillés en rouge. Et il a l'impression qu'il se trouve dans un sanctuaire. C'est-à-dire un endroit où on fait les rituels, on fait les sacrifices, tout ça. Ah! Et il parle avec une femme. Il a l'impression de parler avec une femme. Et la femme, elle lui parle en parabole. Elle ne fait qu'elle lui parle en parabole. Mais sa parabole ramène à ce qu'il recherche du genre politique. S'il est venu ici, ce n'est pas pour rien. Et eux, ils peuvent l'aider. Mais avant de l'aider, il doit leur offrir quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais vous offrir? Et il est retourné à la maison de son ami. Et les deux réfléchissaient. Arrivé à la maison, son ami lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? De quoi parlait-elle? Et puis, quand je regarde la femme là. Mon frère, on ne va pas se mentir. Cette femme là. C'est pas une prophétesse, c'est une ritualiste. C'est une ritualiste. Il dit, oh! Son ami lui dit, donc je vais t'envoyer là-bas. C'est pour me dire que c'est une ritualiste. C'est pas une ritualiste. Comment peux-tu dire que c'est une ritualiste? Je vais t'envoyer dans un endroit parfait, un bon endroit. Et toi, tu me dis que là où je vais t'envoyer, c'est un faux coin. Ah, qu'est-ce qu'il y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a demandé de faire la chose. Est-ce que tu es prêt? Ah, il t'envoie pour venir, non? Toi aussi. Il faut me dire. Il faut me dire. Il dit que lui ne sera pas prêt à faire des sacrifices humains. Il dit, ok, si c'est comme ça, il faut quitter le chemin. Quitte ma maison. C'est parti. Ce que cet homme lui disait. Il dit, non! Pourquoi tu me dis que t'es parti? Toi aussi, je vais devenir riche. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que j'ai envie de faire. Je suis prêt même à tout faire. Je suis prêt à tout faire. Il dit, mais... Ah! Mon ami. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, on retourne là-bas. Quelques temps plus tard, ils sont retournés chez ces femmes ritualistes. Arrivé là-bas, ces femmes ritualistes a posé la même question. Qu'est-ce que tu es prêt à nous offrir pour avoir beaucoup d'argent, tout ce que tu veux? Il dit, je suis prêt. Il dit, tu as perdu ton papa. Toi, mais ton papa est mort. Ta maman est décidée. Tu n'as plus grand chose à sacrifier. Que veux-tu nous offrir? Que veux-tu nous offrir pour le sacrifice de ta richesse? Ah! Elle me dit, bon, je vais t'aider. Tu vas nous offrir tes enfants. Il dit, quoi? Comment ça? Mes enfants? Elle dit, nous allons te rendre riche. Mais il faut savoir que toi, tous les enfants que tu vas mettre au monde vont mourir. Et ils seront offerts un sacrifice. Est-ce que tu es prêt? Ce gars, il a douté un peu. Au départ, il ne voulait pas accepter. Mais à un moment donné, il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Prenez tout. Prenez tout. Prenez tout. Il a même souhaité sa peau géniture à ce démon-là, juste pour devenir riche. Juste pour devenir riche. Il a souhaité sa peau géniture à ce démon-là. Et ce démon-là l'a pris. Quelques temps plus tard, il s'est retrouvé dans un endroit où il faisait des vœux. Et il faisait des vœux. Il disait, habillé en rouge, les vêtements bizarres. Et il disait, je veux être riche. Je veux être hyper riche. Je veux avoir de l'argent en euros. Je veux être riche en dollars. C'est comme ça il parlait. Il dit, je veux être riche en euros. Je veux être très riche en dollars. Je veux être riche, je veux être riche. Je veux être hyper riche. Je veux que tout le monde de Dieu soit sous mes pieds. C'est ça ce que je veux. Je veux être supérieur à tout le monde. Je veux que les gens aient peur en me voyant. Je veux, je veux ça. Je veux ça, mon ami, tu parles beaucoup. Tu as déjà fait le sacrifice. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Voici comment cet homme, après avoir traversé plusieurs cérémonies, ou même il a dû boire le sang humain. Cet homme, après avoir traversé tout ça, il est retourné à la maison à son ami. Mais avant de revenir, mais quand il est arrivé à la maison là, quand il est arrivé à la maison, le même jour là, les démons qui sont descendus là-bas pour le frapper là, c'est Dieu ce qu'il connaît. Les démons sont venus le fouetter. Il était même dépassé. Et son ami riche est venu le voir pour lui dire « Ah mon ami, est-ce que tu sais que ça marchait, que ça va maintenant ? » Il dit « Ah, les démons m'ont frappé, m'ont fouetter, et puis toi tu me dis que ça va, c'est fini. » Il dit « Oui, c'est fini, tu veux d'achever la mission ? » « C'est normal, si les démons sont venus te frapper, ça fait partie de ton processus, de processus d'initiation. » Il dit « Ok, maintenant où est l'argent là ? » Il dit « Il n'y a pas de problème, mais où est l'argent là maintenant ? Il est où mon argent ? » « Est-ce qu'il est où pour le bruit ? » Il leur dit « Il n'y a pas de problème, tu veux ton argent, tu auras ton argent. » Quelque part, quelques temps après, quelques temps plus tard, cet homme là est devenu riche. Et quand il est devenu riche, personne ne pouvait maintenant s'approcher de lui. Il était devenu le boss, il était devenu la star, mais qui pouvait s'approcher de lui. Et ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire. Et son ami l'aidait. Son ami l'a envoyé des femmes. Ils ne voulaient pas toucher à ses filles, mais un moment donné, il s'est habitué. Il mettait les filles défilés chez lui. Oh ! Elle défilait chez lui, juste parce qu'il a l'argent. Et il leur donnait beaucoup d'argent. Elle appréciait ça. C'était pour ça que j'étais là. De toute façon, c'était de Goldiger. Elle était juste là pour son argent. Et lui, il était conscient de cela. De toute façon, je ne sais pas se marier. Lui, il dit qu'il est né riche. Il doit savourer les femmes. Il veut savourer les femmes. Il veut juste savourer. Il veut savourer les femmes. Il veut juste savourer. Oh la sate. Aïe 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 aïe. Moi frère et soeur. Voici comment. cet homme-là il est venu riche et il a commencé à dilapéter son argent sur les femmes, la java, l'achat des voitures, des voitures de luxe, il s'est acheté une vraie maison et il a même retourné au village pour frapper les gens qui l'ont volé, le tirer, le seul patrimoine que lui avait laissé les parents qui avaient dégoulé. Le roi a autorisé que cet homme reprenne son terrain et il a même ordonné qu'on frappe en plus celui-là même qui avait pris son terrain et c'était ce qui s'était passé ce jour-là. Quand les gens deviennent riches, ils se croient tout permis, ils se croient vraiment tout permis quoi et c'était ce qui s'était passé ce jour-là. Après, il a récupéré sa petite sœur, sa petite sœur tenait en vie avec lui. Il a donné beaucoup d'argent à son petit frère. Son petit frère était très content. En fait, quelqu'un a réussi dans la famille, c'est une bonne affaire. Et voici comment, il a continué à s'amuser et s'amuser et s'amuser et s'amuser. De la payer de l'argent, même des femmes venaient se battre chez lui même juste à cause de son argent, à cause de la place qu'elle voulait occuper auprès de lui. Vous comprenez combien de fois il était né riche et important. Voici comment il vivait. Mais parfois, les filles qui fréquentaient, souvent, elles se posaient la question sur moi. Nous sommes là en train de bouffer son argent matin, midi, soir là. Mais qui peut nous dire ici qu'est-ce que ces gens-là ils font pour avoir juste tout cet argent ? Il y a une parmi elles qui a dit, ma sœur, est-ce que moi ça m'intéresse ? Tant qu'ils me donnent tout ce que je veux pour m'acheter les trucs très chers, moi je m'en fous, je fais tout ce que j'ai envie de faire et puis c'est, ces gens des questions se posent plus de nos jours, on ne se pose plus, on ne se pose plus de telles questions. Devons-nous nous poser vraiment des questions, mon frère et sœur ? Ah ! Derrière l'argent, il se trouve le diable. Si quelqu'un le nourriche, et tout ce qu'il y a de sa tête, c'est être riche, 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 riche. Un jour, toi, tu vas rencontrer le diable. Si tu n'as jamais vu le diable, tu vas le voir de tes yeux même. Parce que derrière l'argent, que les gens coulent, derrière l'argent, derrière l'argent, que les gens coulent, le diable se trouve là, derrière. Derrière l'argent se trouve le diable en un mot, voilà. C'est le mot approprié. Il faut essayer d'expliquer ça là, on ne sait pas. Il faut trouver les mots appropriés quoi. Derrière l'argent se trouve le diable. Celui qui aime l'argent, il tombe dans les problèmes. Parce que le diable, c'est ça son travail. C'est lui, les gens, c'est son travail. C'est lui un gars qui est fan d'argent. L'argent, l'argent, money, money, money. Tu vas rencontrer le diable juste si tu ne fais pas attention. Voilà. Et voici que les temps vont se couler. Et un jour, cette femme profiteuse là-bas, un carnet va entrer dans le corps de la femme, de la copine, de l'une d'un copine à son ami. Et elle va le tuer parce que son temps est venu pour lui, de payer de sa vie. Juste pour mourir pour leur business, pour leur truc. Et ce homme est décédé. Quand ce homme est décédé là, son ami, il était vraiment inquiet. Il s'est dit ce homme c'est mon gars. Mais c'est lui, il est décédé. Alors que c'est lui qui m'est introduit dans le business. Que va-t-il advenir de moi? Et il s'est quitté. Mais après, il a oublié. Il continuait sa vie. Jusqu'à ce qu'il a engrossé l'une des filles avec qui il était. Et elle aussi, elle a donné naissance à un fils. Ce fils-là a grandi. Il l'a eu aux endroits de 15 ans. Et un jour, boum! Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ce démon avec qui l'a baptisé pour être riche, pour voir tout ce qu'il a là. Ce démon là est revenu chercher ce qui lui a dû, ce qui lui appartient. C'est-à-dire, toute la progénitude de ce gars, de ce tombe. Et, mes frères et soeurs, imaginez la douleur de ce tombe riche. C'était son seul enfant. Et il s'est retrouvé en méthode des problèmes. Des problèmes et difficultés. Son premier enfant est décédé. Que va-t-il faire, mes frères et soeurs? Quelques temps plus tard, il est tombé malade lui-même. Qu'elle est tombée malade. Il a tout de suite compris que c'était la mort qui allait venir. Mais heureusement que cette femme, après qu'il a eu cet enfant-là, elle n'était pas que là pour son argent. Elle aimait aussi. Elle aimait sa famille. En un mot, c'est une vraie femme. C'est une bonne femme. Et, cette femme, elle lui a demandé de juste venir à l'église. Aller voir un homme de Dieu, juste pour qu'on puisse prier. Prier et demander à Dieu de les aider parce que cette situation les dépasse vraiment. Voici comment cet homme-là, il est retourné à l'église. Pour qu'on puisse prier pour lui. Et Dieu merci, ça a marché. Mais vous savez, quand vous avez quelque chose qui appartient au diable, le jour où vous abandonnez son chemin, si vous n'êtes pas mort, il va vous arracher. Il va tout vous arracher. Le diable va tout vous prendre. Voici comment cet homme qui était riche là. Il est retourné pauvre. Il est devenu pauvre. Et ça, c'était pour qu'il reste en vie. Et quand il a donné sa vie à Dieu, il pouvait maintenant avoir d'enfant. Et cet enfant était couvert par le sang de Jésus-Christ. Couvert par la puissance de Dieu. Et sa famille était désormais protégée par Dieu. L'un ami ne pouvait rien faire parce que le pacte avait été brisé. Et c'était ce qui s'était passé. Et s'ils n'avaient pas rencontré Dieu ? Et s'ils n'avaient pas rencontré Dieu ? Ils seraient déjà morts comme bon nombre d'hommes. Les gens vont devenir riches. Les gens vont devenir hyper riches. Mais derrière l'argent, surtout le diable. Derrière les milliards, surtout le diable. Il y a un gars qui a dit que si tu veux rencontrer le diable, il faut courir après l'argent. Il faut courir après l'argent. Parce que derrière les milliards se trouve le diable. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas devenir riche. Le chrétien peut devenir riche. Dieu peut bénir. Mais aujourd'hui, il y a trop de moyens, trop de voies par lesquelles les gens passent pour devenir riches. Qui est mauvais. On n'a pas besoin même de dire que c'est mauvais et que c'est plus laid que laid. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais les gens ont choisi. Ils ont fait le choix. Toi mon frère, si tu es dans ce cas-là, tu as fait ce choix. Il faut être fort. Il faut être vraiment fort. Si tu veux fuir. Si tu vois que ton temps est arrivé, tu sais que ça sera du succès parce que je venais pour toi. Je te conseille de chercher Jésus-Christ. De chercher un vrai homme de Dieu qui va prier pour toi pour briser le lien. Sinon, tu ne pourras pas être sauvé. Sinon, tu vas perdre ta vie. Et c'est l'enfer après. Parce que tu as tué les gens même pour être là où tu es. Et ces gens-là, ils réclament ton sang. Ils veulent se venger parce que tu l'as assassiné. Seul Dieu peut te pardonner et peut te délivrer de cette histoire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu aujourd'hui et abandonne toutes ces histoires. Même si tu as traversé là, tu traverses la pauvreté. Et que quelqu'un me dit, Oh, laisse tomber-moi ici une nuit riche. C'est ce que j'ai fait. Et que j'ai tenté de le faire. Mon ami nous a dit, Faut me prévenir qu'il guérisse. C'est pourquoi nous allons faire cette vidéo. Pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Derrière la richesse, Derrière beaucoup d'argent, c'est tout le diable. Et si tu sais ce que c'est tout derrière cette voiture. Bon, je te dis que c'est une voiture. Mais si tu veux, Tu es trop curieux. Tu veux voir moi de quoi ? Tu risques de tourner. Ce n'est pas même à la place. Elle ne serait pas prêt et affamé. Prêt à te dévouer. Ou encore à dévouer la personne qui sera tellement curieuse qu'elle cherchera à voir ce qui se trouve à l'intérieur. Fais attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Tu vois à la télévision, les gens te parlent de richesses. Comme si c'était ça ce mot qui a adressé la terre. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ce que Dieu te donne là. Ce que Dieu t'a donné là. Fais avec. Même si c'est dur. Il faut t'accoucher à Dieu seulement. Il faut être un homme droit. Il faut être l'homme de justice. Un homme qui est de la vérité seulement. Et prie. Demande à Jésus-Christ. Demande à Dieu de venir t'aider. Orient bien ta prière. Ça veut choisir d'abord bien ton Dieu. Une fois que c'est le cas. Et que ça a été fait. Il faut t'aider tranquille. Dieu va t'aider. Que Dieu vous nous aide tous aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que Dieu nous protège tous les jours de notre vie. Que Dieu nous souffre et soeurs. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la vidéo. C'est extraordinaire. C'est nécessaire. Et si vous avez obligé sur notre 3e chaîne. Juste en cliquant sur le 3e chaîne. Vous allez voir les 3e chaîne. Abonnez-vous massivement. Sur le 3e chaîne. Niakstubon2, Niakstubon3. Et Niakstv. Sur le 3e chaîne. Et regardez-ce la page d'accueil. Et la prochaine vidéo qui apparaîtra sur l'écran. Ça va être chaud. Et si vous avez d'autres questions à nous poser. Si vous aideront à bien comprendre certaines choses. Réalisez dans les commentaires. Et tout à l'heure, il y aura un témoignage puissant. Reste connecté. Et soyez prêts. Que Dieu bénisse Fréseur. On est sur nous.